Au Tchad, la coordination citoyenne Waqit Tama ne démore pas. Elle appelle à d'autres manifestations contre la jointe au pouvoir. Il demandait justice pour des morts lors de précédentes protestations. Il y en a eu aussi dans leur rivière au Soudan. Il avait indiqué qu'il ne fuirait pas. Mohamed Oul d'Abdelaziz, l'ancien président mauritanien, est désormais assigné à résidence. A toutes et à tous, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur cette édition d'information. Au Tchad, la coordination citoyenne Waqit Tama annonce une nouvelle journée de mobilisation pour le mercredi 19 mai prochain. Une nouvelle journée de protestation donc, malgré la répression violente des deux précédentes reportages. Les membres de la coordination citoyenne Waqit Tama ont décidé d'une nouvelle journée de protestation contre la jointe au pouvoir au Tchad le 19 mai prochain. Samedi dernier, la manifestation officiellement interdite mais tolérée par les autorités a finalement été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Les autorités de transition assurent autoriser les manifestations sous certaines conditions, déposer une demande cinq jours à l'avance ou encore mettre en place un dispositif d'encadrement. Mais le mouvement Waqit Tama, qui juge ses autorités illégales et illégitimes, refuse toujours de s'y soumettre. Le mouvement continue de dénoncer le coup d'état constitutionnel du Conseil militaire de transition qui a pris le pouvoir après la mort d'Idriss Déby. Il demande l'ouverture d'un véritable dialogue national. Les organisateurs de la manifestation comptent bien changer de stratégie pour se faire entendre. Le vice-président de l'Union des syndicats du Tchad a informé que désormais, dans chaque quartier, les gens vont s'organiser pour pouvoir marcher, se regrouper, faire un discours sur un carrefour, mais pacifiquement. La coordination rassemble des organisations de défense du droit de l'homme, des syndicats et des partis politiques d'opposition au Tchad. Au Nigeria à présent, l'armée a repoussé ce mardi une tentative d'incursion de diadistes de Boko Haram, dans la ville de Maiduguri, c'est au nord-est du pays, tuant cinq insurgés. C'est ce qu'ont indiqué des sources militaires et des habitants. Des militants sur des pick-up équipés de mitrailleuses et à moto ont pris d'assaut ce mardi vers 17h GMT, Jidari Polo, une zone à la périphérie de la capitale de l'État de Bornou. Les soldats d'une base voisine sont intervenus pour les repousser. Les terroristes sont passés par Jidari Polo, ont affronté les forces de la caserne de Jiwa et cinq terroristes ont été tués, a déclaré un officier demandant à rester anonyme. Grâce à un soutien aérien, nous les avons forcés à battre en retraite. Un camion d'armes a été saisi, a-t-il déclaré. Les djihadistes avaient au paradis... En Mauritanie, un juge a ordonné ce mardi le placement de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz en résidence surveillée à son domicile de Nartjot. Il s'agit d'une nouvelle avanie pour l'ancien chef de l'État inculpé pour corruption. Selon une décision du magistrat, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été placé en résidence surveillée à son domicile de Nartjot. Il a été entendu ce mardi par le juge d'instruction pour la deuxième fois depuis son inculpation pour corruption, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite en mars. Au pouvoir, entre 2008 et 2019, Mohamed Ould Abdelaziz, qui dénonce sa mise en cause comme une manœuvre pour l'écater de la politique, avait alors été placé sous contrôle judiciaire. Et ce, avec obligation de se présenter à la police trois fois par semaine et de demander l'autorisation du juge pour quitter Nartjot, la capitale de la Mauritanie. À présent, il sera en résidence surveillée pour une période de deux mois, renouvelable quatre fois selon la décision du magistrat. Par ailleurs, les conditions de son contrôle judiciaire demeurent inchangées selon le test. Ses avocats ont condamné une mesure inique. Son nouveau parti, le RIBA national, s'est lui aussi élevé dans un communiqué contre ce placement en résidence surveillée. Alors que l'ancien président crie au règlement de compte, son successeur a quant à lui constamment invoqué l'indépendance de la justice. Mohamed Ould Abdelaziz est à présent visé par une plainte déposée par des députés, qu'il a accusé d'être corrompu par le pouvoir et a été entendu début mai par la police à ce sujet. Deux personnes ont été tuées à Khartoum dans la dispersion par les forces de sécurité soudanaises d'un rassemblement. Elles réclamaient justice pour les manifestants morts lors de protestations populaires ayant conduit au départ du président Omar El-Bechir en 2019. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok s'est dit choqué par la mort des deux manifestants, dénonçant comme un crime les tirs à balles réels contre un rassemblement pacifique. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées mardi soir devant le quartier général de l'armée, à l'endroit où des milliers de personnes se sont rassemblées en 2019 pour réclamer l'éviction du président Bechir et le transfert du pouvoir aux civils. La manifestation a débuté mardi, peu avant l'IFTAR. Le repas de rupture du jeûne pendant le ramadan. Elle marquait les deux ans du démantèlement sanglant du vaste campement installé par les manifestants devant le quartier général de l'armée. Dans un discours, un manifestant a appelé à de nouvelles manifestations si le gouvernement ne présentait pas les résultats de l'enquête sur les meurtres de 2019 dans les prochaines semaines. La répression du sit-in d'il y a deux ans a duré plusieurs jours et fait au moins 128 morts selon des médecins liés au mouvement de protestation. Les généraux au pouvoir à l'époque ont nié avoir ordonné la dispersion sanglante. Une enquête a été lancée fin 2019 sur les faits, mais ces conclusions n'ont pas encore été rendues. Après trois décennies au pouvoir, Romain El-Bechir a été vincé en avril 2019, mais les manifestants étaient restés pendant des semaines devant le quartier général de l'armée pour obtenir un transfert du pouvoir aux civils. La marche des étudiants prévue mardi à Alger a été interdite pour la troisième semaine consécutive par les autorités. Elles ont procédé à de nombreuses arrestations, dont plusieurs journalistes brièvement placés en détention. Suivons ensemble. En Algérie, le ministère de l'Intérieur a décidé de mettre à exécution sa décision d'interdire les marches du Irak et a procédé à plusieurs arrestations à Alger. Selon le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, la marche des étudiants avait été interdite et réprimée. Il a aussi déploré des interpellations d'étudiants, de militants, de journalistes et de photographes. Pour la branche de RSF en Afrique du Nord, la répression s'intensifie. Cinq journalistes avaient été arrêtés mardi et conduits au commissariat d'Alger. Samy Karoum, du quotidien francophone El Watan, Khaled Drareni, fondateur du site Casbah Tribune et correspondant de TV5Monde et de RSF, Feriel Bouaziz, du site d'information Interligne, Hakim Hamish, photographe de Tariq News et Moustapha Bastami, du journal arabophone El Kabar. Un autre journaliste de Tariq News, Abdessamad Titraoui, a également été interpellé selon le directeur de ce site. Tous ont été relâchés en fin d'après-midi, mais sans recevoir d'explications sur ce qui les a conduits à passer cinq heures au commissariat, sans être interrogés et à avoir leur carte d'identité et leur téléphone confisqué, a précisé à l'AFP le directeur du bureau Afrique du Nord, du RSF. À l'approche des élections législatives anticipées du 12 juin, rejetées par le Irak, la répression ne cesse de s'accroître. En Algérie, estime les organisations de défense des droits humains. L'ONU est de plus en plus préoccupée par la situation en Algérie, où des droits fondamentaux, comme les droits à la liberté d'opinion et de réunion pacifique, continuent d'être attaqués, a indiqué mardi le haut commissariat aux droits de l'homme à Genève. Le ministère algérien de l'Intérieur a rappelé dimanche que les marches hebdomadaires du Irak, mouvement de contestation algérien, devaient faire l'objet d'une déclaration préalable. En Birmanie, 100 jours déjà qu'une jeune militaire a pris le pouvoir pendant qu'Aung San Suu Kyi est toujours en détention et attend de comparaître le 24 mai prochain. La rue a tenu à manifester pour marquer ce centième jour du coup d'État. Un soulèvement populaire réprimé dans le sang, une économie paralysée par une grève générale sans précédent, des combats intenses entre l'armée et des factions rebelles. En 100 jours, la Birmanie a plongé dans le chaos. Au matin du 1er février, les généraux birmans renversent le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi, mettant brutalement fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Ce mardi a marqué les 100 jours de leur putsch, une période où la jeune n'a eu de cesse de tisser une toile judiciaire autour de la lauréate du prix Nobel de la paix de 1991. Assignée à résidence dans la capitale, l'ex-dirigeante de 75 ans a été inculpée à de multiples reprises sans être autorisée à rencontrer ses avocats. L'un d'eux a annoncé lundi à l'AFP qu'elle comparaîtrait pour la première fois en personne devant le tribunal le 24 mai. En attendant, elle reste tenue à l'écart des agitations et des violences. Des villes ou aux villages les plus reculés, les manifestations restent quasi quotidiennes, menées par une jeunesse avide de liberté, grande consommatrice de réseaux sociaux et de nouvelles technologies. Et des milliers de grévistes bloquent encore une grande partie du pays, des banques, hôpitaux, ports et administrations. Face à ce vent de frondes, la jeunesse ripose par les armes. Au moins 780 civils ont été tués ces trois derniers mois d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques à l'APP. L'armée fait état d'un bilan beaucoup moins lourd, imputant la responsabilité des violences à des émeutiers, se livrant à des actes de terrorisme. Les arrestations, de jour comme de nuit, se multiplient. Plus de 3 800 personnes sont détenues pour beaucoup dans des lieux tenus secrets, d'après l'APP. qui dépeurent des violences envers les femmes, des exécutions extrajudiciaires et des tortures. Et c'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur SICA TV.